... Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver en ce jeudi matin pour une nouvelle édition de Midi Pile. Alors, ravis d'être en compagnie, Nora. Moi de même. Bonjour, Nora. Bonjour à tous. Et oui, durant cette demi-heure, nous allons essayer de vous présenter un petit peu une émission légère, amusante, pour vous être accompagnée, donc, durant cette matinée. On va parler Obama aujourd'hui. Oui, puisque ça y est, Mr Obama, Barack Obama a quitté la Maison Blanche et c'est Donald Trump qui lui a succédé. Alors, on a vu la cérémonie il y a quelques jours, un président qui part, l'autre qui arrive. Mais il faut savoir qu'Obama aura marqué le monde entier durant ses huit ans, n'est-ce pas ? C'était président cool. Exactement. D'ailleurs, même ses discours, il faisait un petit peu des choses de Jones. On a vu quand il a lâché le micro à la façon chanteur hip-hop, on l'a vu plusieurs fois, même sa démarche. Et faire quelques pas de danse aussi. Exactement, faire quelques pas de danse. Il a essayé d'être un président différent des autres, des présidents qu'on avait autrefois. Mais aussi, il a essayé de s'adapter, en fait, à la génération d'aujourd'hui. Même sa façon de porter le costard, il est assez chic. Exactement. Le costard, comme disent les jeunes, puisque c'est le costume, en fait. C'est vrai qu'il a essayé d'être monsieur tout le monde. Alors, on s'est beaucoup posé la question, est-ce que c'est vraiment le caractère de Barack Obama ? Ou est-ce qu'il y avait toute une mise en scène autour de ce personnage qui aura bien évidemment marqué les Etats-Unis, mais le monde entier, car c'est le premier président noir d'origine africaine à être à la tête de la plus grande puissance du monde. Retour sur des photos ensemble. Allez, on va commencer avec la première photo qui ne devrait pas tarder à arriver. Et elle se trouve dans le bureau Oval. Regardez ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? À part que monsieur est tranquillement assis. C'est la position normale de tout homme normal. Oui, tout homme normal. La deuxième photo, on voit donc Barack Obama, la troisième aussi. On a vu une partie de golf dans le bureau. Là aussi, avec... Là, on est toujours fait également partie des passions de ce président. On l'a vu. Voilà, on est au Lulu. On voit aussi dans les couloirs de la Maison Blanche, en train de serrer la main à des employés. Assis sur les marches. Regardez tranquillement. Avec Husten Bolt ? Tout à fait. Voilà, avec le fameux signe de l'éclair. Il se fait prendre par Spiderman. Là aussi, on voit qu'il est en train de jouer avec ses enfants. Il s'arrête même pour commander des fast-foods. Une petite partie de pêche. C'est très américain. Et regardez ça. Ah là là, dans la mer, avec... Je crois que c'était à Hawaï. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir la photo officielle de Donald Trump. Tous les présidents, lorsqu'ils sont investis, ils auront leur photo qui va rester dans les cadres, dans toutes les administrations. Et celle de Donald Trump, elle est très stricte. Tu sais, on a l'impression qu'il est fâché d'être ici. Alors que celle de Barack Obama, quatre ans avant, était un peu plus classe. Il est souriant, il est content d'être là, à la différence de Trump qui, lui, on ne sentait pas très gai. Je pense que Trump va nous réserver quand même de belles surprises et des photos qu'il faudra retenir, qu'on sert à vous présenter, bien évidemment, au fur et à mesure que les petites gaffes de Trump vont arriver. On va rester aux Etats-Unis, mais on va parler cinéma. Exactement. Je pense que c'est un domaine que tu adores, puisque tu présentes déjà une émission édomadaire sur le cinéma. Il y a les Oscars 2017 qui vont commencer dans un mois. L'Académie des Arts et des Sciences du cinéma vient enfin de dévoiler la liste des films actrices et acteurs nominés. Et le film La La Land est le grand favori avec 14 nominations. 14 nominations, c'était aussi pareil pour le film Titanic et Ève. C'est vrai que Titanic, jusqu'à maintenant, c'est lui qui détient, je crois, le record, qui a vraiment tout raflé pendant la cérémonie. Et attention, Titanic, ça remonte déjà à 20 ans. Voilà, à 20 ans. En 2015, le film Titanic aura 20 ans. On l'a vu, on était très jeune. J'étais jeune, toi aussi, je pense que tu étais jeune. Alors, cette année, sont nominés pour son nommé. Je crois qu'on dit nommé, pas nominé, en fait. Voilà, sont nommés pour, par exemple, l'Oscar du meilleur acteur. On a Kazé Affleck, qui est le frère de Ben Affleck. On a aussi Andrew Garfield, Ryan Gosling, Danzel Washington ou encore Bigot Mortensen. Kazé Affleck, qui est même meilleur que son frère, je trouve. Oui. Il joue mieux que son frère. Vraiment, c'est un bon artiste, franchement. Côté dame, on a qui ? On a Isabelle Huppert, on a Russ Negan, Nathalie Portman, Emma Stone et, bien évidemment, la grande Meryl Streep. Voilà, Meryl Streep qui risque encore une fois de gagner. Puis, on a aussi le meilleur réalisateur. La liste est longue. On va juste vous donner les meilleurs films. Il y a Harry Vole, il y a Huxo Ridge, il y a Hidden Figures, il y a Lion, Moonlight, Fancy's Hell or High Water, La La Land et Manchester by the Sea. Bien sûr qu'il vous excusez pour notre superbe accent. Exactement. Alors, comme on vous le disait, La La Land est grand favori de ses Oscars cette année. C'est une comédie musicale qui est un petit peu romantique également. Pour moi, je pense qu'il fait partie des bons films de l'année 2017. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Regardez la bande-annonce et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc, c'était une des deux chansons du film La La Land. C'est une chanson qui est nommée. Je pense que la bande originale du film aussi qui est nommée. On va rester dans le monde du cinéma et on va passer tout de suite à une bande-annonce cette fois-ci, n'est-ce pas ? Exactement. Un nouveau film qui sort bientôt sur les grands écrans. Donc, il s'agit de The Space Between Us ou Un Monde Entre Nous. C'est un film romantique. Oui, un film romantique mais de science-fiction en même temps puisque ça se passe sur Mars. Exactement. Moi, mon dernier film en parlant de Mars, c'est Mars Attac. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'on parle de Mars, il y a Mars Attac qui vient. Mais je pense que ce sera tout différent. Voilà. Allez, on va tout de suite regarder ensemble cette bande-annonce de The Space Between Us. On se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne survivrait même pas au voyage de retour sur Terre. Son cœur n'aura pas la force de supporter la gravité terrestre. Alors l'enfant restera un secret sur Mars ? Oui. Gardner a connu moins de 15 personnes dans sa vie. Et il a 16 ans. Personne ne sait que j'existe. Je suis élevé par des scientifiques. Il sait que la Terre est là. Salut, tout le sœur. Dès que j'ai 18 ans, je pars d'ici. Je partirai avec toi. Et il sait très bien ce qu'il est en train de manquer. Ramenez-le à la maison. Comment est-ce que je dois agir avec les gens ? Il y a tellement de couleurs. Je peux rester sur Terre ? Ils doivent faire plus de tests. Rien n'a changé. Je veux être dehors. L'alerte s'est déclenchée. Envoyez du monde à l'aéroport et à la gare. Il ne peut pas survivre. Comment est-on sûr qu'il ira la voir ? Parce qu'elle est la seule personne qu'il connaît sur Terre. Et c'est un romantique. Salut, Tulsa. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens ? Mars, c'est pas parce que c'est dur à croire que c'est nécessairement fou. C'est quoi ça ? C'est juste un cheval. Où est-ce qu'on va ? Tu voulais voir le monde ? Gardner, viens avec moi ! Non, c'est ma fille ! Monte, on déconne ! T'es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Comment tu peux me sortir ça comme ça ? Pourquoi pas ? Son cœur ne résistera pas à notre gravité. Alors, c'était vrai. Il n'en a plus pour longtemps. J'avais peur de ne pas savoir comment être humain. C'est toi qui me l'as appris. Tulsa, quelle est ta chose préférée sur Terre ? C'est Tauracol. Et vous savez que dans le monde du cinéma, la nouvelle qui a marqué l'année 2016, bien évidemment, je perds mes mots, c'est le divorce. Angelina Jolie, Brad Pitt. Oui, Brad Pitt est célibataire. Et si seulement on était aux Etats-Unis, on était un petit peu dragués pour voir. Alors, Brad Pitt, c'est l'un des plus beaux hommes sur Terre. A quitté Angelina Jolie. C'est Dora la femme qui parle et nous, la présentatrice. Exactement. Et donc, je pense que beaucoup de ses fans s'inquiètent sur son état physique. Sur l'état d'Angelina Jolie, pas sur l'état de Brad Pitt. Non, au contraire, à Brad Pitt, on lui a donné comme rumeur qu'il était en relation avec Kate Hudson, qui est également une actrice très jolie et très populaire ces temps-ci. Et donc, elle a marqué une silhouette très fine durant sa dernière sortie de shopping avec son fils. On voit en image qu'en effet, elle a perdu beaucoup de poids. Mais pour ceux qui connaissent Angelina Jolie, elle s'adapte en fait selon ses rôles, ses futurs rôles au cinéma. Donc, peut-être que cet état de santé n'est que des préparations pour un futur rôle. Mais là, il faut dire qu'elle est vraiment anorexique puisqu'il se murmure qu'elle ne pèse plus que 34 kilos, ce qui est vraiment en dessous de la norme pour son poids. Et donc, voilà, Angelina Jolie qui n'est pas au mieux de sa forme. On va tout de suite passer à une autre photo. Alors, ça n'a plus rien à voir avec le monde du cinéma. Elle se passe ici en Égypte. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vous proposer chaque soirée. En ce qui concerne... C'est une photo du Nile Taxi, le taxi du Nil, puisqu'il y a des taxis qui vont être mis à disposition. Regardez, voilà, il est superbe. Oui, je ne sais pas si vous êtes au Caire ou pas, mais on a déjà pu voir des Nil Taxi. Pas sous cette forme-là, mais il y a des compagnies privées qui ont déjà lancé le projet. Tout à fait. Il y a déjà plus d'un an. C'est des locations privées d'un montant qui sont assez importants. Des montants... Ça coûte un petit peu cher par rapport aux voitures et aux bus. Mais c'est un projet qui est en train de se développer. En tout cas, il faut savoir que le gouvernement, l'autorité du transport fluvial a, elle, signé deux contrats avec deux sociétés qui sont différentes pour la exploitation, justement, de ces services sur le Nil. Alors, par exemple, si vous êtes à Zamalek et que vous voulez venir sur l'autre rive de Maspero, au lieu de prendre les transports en commun, et des fois, il y a des embouteillages qui peuvent mettre une heure, on n'a plus qu'à traverser le Nil. Et je pense que ça va relier aussi certains quartiers, comme Mahadi, jusqu'au centre-ville. Donc, c'est une bonne chose. On reste en Égypte avec un nom qu'il faut retenir, un nom qui a déjà fait parler de lui, puisque c'est un Égyptien qui est un aventurier hors du commun. Il s'agit de Amal Sambra, n'est-ce pas, Nora ? Oui, c'est le premier Égyptien et le plus jeune Arabe à avoir escaladé l'Everest. Donc, c'est Amal Sambra, 38 ans, qui est devenu la première personne dans l'histoire à avoir escaladé trois sommets en Antarctique. Alors, il faut savoir que lui n'était pas du tout destiné à être cet aventurier. Il est né à Londres. Il a eu pendant pas mal de temps des crises d'asthme. Donc, déjà, il faut avoir des conditions physiques assez spéciales pour pouvoir aller à l'Égypte. Et oui, c'est en Suisse, vers l'âge de 16 ans. Je crois qu'il a commencé à exercer son rêve en escaladant des montagnes. Regardez, on voit les photos de Amal Sambra. Comme quoi, il faut aller au bout de ses rêves. Exactement. Et là, un autre rêve, celui d'aller dans l'espace. Vous savez qu'il y a un an, je pense, il y avait justement un site où on pouvait postuler pour pouvoir monter dans... Voir l'espace. Voilà, voir l'espace. Et donc, il a fait partie de ces personnes qui ont postulé. Et donc, il attend que ce rêve soit réalisé. Réalisé. Oui, voilà. Un bien joli rêve. J'aimerais bien aussi le faire, moi. Allez dans l'espace. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faut de bonnes conditions physiques. On risque pas de les avoir. On va en Égypte. On va tout de suite passer à une chanson. On va essayer de vous détendre un petit peu avec une chanson, avec une voix qui est maintenant célèbre en France puisqu'elle a remporté, je crois qu'il a remporté les victoires de la musique. Non, il est déjà nommé pour les 32e victoires de la musique qui vont avoir le mois prochain. Alors, si je te dis, mais t'es où ? Pas là. T'es pas là. Exactement, c'est Vianney. Alors, t'es où, t'es pas là ? C'est une chanson qui a tourné en boucle et dont tout le monde connaît les paroles. Vianney sort un nouvel. N'est-ce pas ? Exactement. Vianney qui a séduit le public français par sa simplicité, par sa guitare. Parce que c'est un artiste qu'on fait, qui est un artiste interprète, qui a su s'imposer avec un nouveau genre. Et tout de suite, on vous propose son dernier tube, Je m'en vais, qui est aussi bien que Météo. Il faut juste savoir que pour la prochaine nomination de victoire de la musique, qui est une victoire assez importante en France, il y a le retour de Renaud, qui est une des grandes stars françaises. Il y aura aussi Benjamin Biolet qui est nommé dans la même sélection. Vincent Delerme. Et donc, voilà, Amir aussi, qui a présenté la chanson pour l'Eurovision de la France. Et MHD pour les... Voilà, que je ne connais absolument pas. Allez, on regarde tout de suite, je m'en vais ? Oui, on regarde tout de suite. Mais nous, on ne part pas, on est là. ... ... ... ... ... ... ... Dans ma tête Les images du long métrage Où tu es belle Et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras Que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Où diable toi Et tes apôtres Je m'en vais Et ceux qui perdent sur mon front Gouteux de pluie, gouteux de froid Donnent des ailes, donnent donc L'envie de m'éloigner de toi Et mes larmes Et mes armes Sont ma peine, ma peine Plus que la haine Et mes larmes Mes larmes Dieu que j'ai mal Tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage Où tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras Que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Où diable toi Et tes apôtres Je m'en vais Je m'en vais Je m'en vais Et tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage Où tu es belle et moi la bête Où tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Où tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Où diable toi Et tes apôtres Je m'en vais Je m'en vais Je m'en vais A chaque fois C'est une histoire d'amour Qui se finit mal Voilà Oui c'est vrai Je pense qu'il n'est pas très stable Dans le domaine romantique Donc ça se ressent dans ses chansons En tout cas c'est lui qui fait un carton En ce moment Il nous reste encore un petit peu de temps Et on va vous proposer cette fois-ci Des papas japonais Bien spéciaux C'est une série de photos Il y a une tendance en fait En ce moment au Japon Alors vous savez qu'il y a eu quand même Pas mal de tendance Alors depuis les Cephi C'est devenu les modes des photos Un petit peu en tout genre Et cette fois-ci c'est de sauter en l'air En prenant en photo Se prenant en photo à côté de leur fille Alors c'est pas très facile à expliquer Je pense qu'on va mieux comprendre en image C'est ça Alors dans quelques instants Nous aurons les photos à l'écran Et on vous expliquera mieux En voyant les photos Alors c'est vrai que vous allez voir Des fois on peut sentir Qu'on est absurde Mais on ne l'est pas Voilà regardez En fait il prend des pauses Il saute un petit peu dans tous les sens Il y avait le papa souple Voilà le papa qui aime se faire remarquer Le papa penseur Et le papa danseur de flamenco Ouais Il y a celui qui a besoin d'aller aux toilettes aussi Voilà c'est assez mignon Voilà regardez Ah voilà ça c'est le danseur de flamenco je crois Ouais je pense Puisqu'il est dans la position Voilà lui c'est celui que je viens de dire il y a un instant Voilà un petit peu Voilà c'est des photos un petit peu en tout genre On va clôturer cette édition avec un événement un petit peu spécial qui se passe actuellement à Aswan Et c'est je crois notre collègue Nada Abrahim qui est sur place Ce sont les activités présidentielles qui ont lieu actuellement avec le comité de la jeunesse je crois Nada bonjour est-ce que vous m'entendez ? Allez Dora bonjour Bonjour Nada vous êtes à Aswan n'est-ce pas ? Vous suivez actuellement les activités présidentielles et le président Abdel Fattah ici c'est qu'il se trouve sur place Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce à quoi vous allez assister aujourd'hui ? Oui Dora comme vous avez dit je me trouve actuellement au gouverneurat d'Aswan exactement devant la salle principale Qui va accueillir le deuxième dialogue mondial des jeunes tenus sous les offices et la présence du chef de l'état Abdel Fattah ici Donc les préparatifs sont à commencer afin d'accueillir cet événement important qui aura lieu ici à Aswan pendant deux jours Dès notre entrée ici au gouverneurat on a vu dans les rues les décorations et les drapeaux d'Egypte et aussi les pancartes qui portent le slogan et le thème de la conférence des jeunes pour accueillir les visiteurs et les jeunes qui vont participer à ce dialogue Aussi on a vu les bateaux à voile qui sont au bord du Nil qui portent aussi le slogan de la conférence pour aussi accueillir les visiteurs Aussi dès les premières heures du matin toutes les équipes s'apprêtent pour cette conférence qui va accueillir plus de 12300 jeunes égyptiens représentant les différents segments de la jeunesse Soit les jeunes des universités, les partis politiques, le programme présidentiel de la formation au leadership et bien sûr les jeunes de la haute égypte Comme vous savez la conférence des jeunes de chaque mois mis l'accent juste vient d'être la lumière sur un thème qui parle ou bien des dossiers importants qui concernent l'Egypte et le gouvernement égyptien Et ce mois le dialogue mondial va jeter la lumière sur le dossier de la haute égypte Le développement de la haute égypte soit dans le domaine de l'agriculture, l'éducation ou bien les bonifications des terres Tout ce qui concerne le dossier de la haute égypte Et au marge de la conférence, le chef de l'Etat, Abdel Fattahedi, a entamé sa visite hier soir Il a visité les rues d'Aswan et aussi il a regardé le match entre l'Egypte et le Ghana avec les jeunes d'Aswan Et aujourd'hui matin, il a visité le haut barrage d'Aswan pour inspecter ce barrage historique Qui est considéré un des importants méga-propés dans l'histoire Nada, est-ce que tu m'entends ? Nada, c'est bien parce que j'ai même plus besoin de te poser de questions, tu nous racontes justement Moi ce que je voulais te demander, c'est qu'on a vu que le premier dialogue, tu as dit que c'était la deuxième session Le premier dialogue avait eu lieu au Canada Pourquoi avoir choisi Aswan ? Donc c'est pour vraiment essayer de voir la jeunesse qui se trouve en Haute-Egypte, n'est-ce pas ? Nada ? Vous pouvez répéter la question, je n'arrive pas à vous, Antoine Fondras La première fois que ce dialogue entre les jeunes et le président de la République avait eu lieu ici au Caire Ça avait été une grande conférence Aujourd'hui la conférence a lieu à Aswan Pourquoi avoir choisi Aswan ? Est-ce que c'est vraiment pour essayer de voir quel problème rencontre aujourd'hui la jeunesse en Haute-Egypte ? Oui, Aswan, bien sûr, pour encourager le tourisme et aussi pour jeter la lumière sur le dossier de la Haute-Egypte Bien sûr, comme vous savez, les gouvernorats de la Haute-Egypte ont besoin du plan de développement dans tous les domaines soit l'éducation, l'enseignement, l'agriculture, l'économie, tous les domaines ont besoin de mettre l'accent sur la Haute-Egypte Donc, le chef de l'État ou bien les jeunes, la conférence a choisi ce gouvernement afin de réaliser ses objectifs pour développer la Haute-Egypte et aussi encourager le tourisme afin de jeter la lumière sur les monuments ici d'Aswan au barrage afin d'encourager les touristes à visiter l'Egypte pour voir que l'Egypte est sécurisée et voir ici la ville d'Aswan via le gouvernement d'Aswan Alors justement, parlons de touristes On a vu une photo du président Al-Fatah Sissi arriver à l'aéroport Il y avait un groupe de touristes de nationalité asiatique qui était sur place Vous, en tant que journaliste sur place, et certainement vous êtes là-bas depuis hier, si je ne me trompe pas Quel est l'état du tourisme sur place ? Est-ce que vous avez constaté des personnes à Soin ? Ou est-ce que vous sentez qu'ils ont du mal encore à faire venir des touristes dans cette zone qui était auparavant une destination favorite pour ces touristes-là ? Non, ici au gouvernement d'Aswan, il y a des touristes de différentes nationalités qui sont là pour jouir l'atmosphère agréable et aussi les monuments d'Aswan On a vu toutes les nationalités qui sont là pour voir l'Egypte et pour jouir cet atmosphère Comme je vous l'ai dit, on a vu des touristes de la Chine, de la Russie On a vu les différentes nationalités aussi Aujourd'hui matin, le chef de l'Etat, au marge de sa visite au barrage, il a discuté avec des groupes touristiques qui sont là Et il a discuté avec eux pour leur encourager à visiter l'Egypte Alors on a vu, on le voit à l'écran aussi, comme vous l'avez dit, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté à la rencontre hier qui a eu lieu entre l'Egypte et le Ghana Et l'Egypte s'est imposée 1-0 Donc elle va rencontrer le Maroc au prochain tour Est-ce que vous étiez sur place pour regarder ce match ou comment ça s'est passé ? Non, je n'étais pas sur place mais j'ai eu les informations que le chef de l'Etat hier a visité les rues d'Aswan Et aussi il a regardé le match entre l'Egypte et le Ghana avec les jeunes d'Aswan ici hier soir Alors dernière question, Neda, on sait que cette conférence va s'étaler sur deux jours, n'est-ce pas ? Ce dialogue entre la jeunesse égyptienne et le président de la République Vous avez parlé un petit peu du programme d'aujourd'hui Demain, qu'est-ce qu'il y aura pendant ces sessions de travail ? Est-ce que certaines seront axées par exemple plus sur l'agriculture, d'autres sur le tourisme Les aspirations des jeunes, les difficultés qu'ils ont aujourd'hui en Egypte Comment ça va se passer pour demain ? Oui, les sessions, comme vous avez dit, vont finir sur deux jours Et ils vont jeter la lumière sur le dossier de la Haute-Egypte Comme je vous ai dit, la Haute-Egypte, le développement en Haute-Egypte en général Soit dans le domaine de l'économie, de l'enseignement, de l'agriculture Et aussi, il y a des sessions qui vont jeter la lumière sur l'économie égyptienne Et les défis affrontant l'Egypte Et bien sûr, demain, le premier jour, on va assister à ces sessions Et on va regarder les discours qui vont être présentés par les jeunes égyptiens Et la part du gouvernement égyptien, on va voir les idées et les plans à venir présentés par ces jeunes Afin de réaliser le développement en Egypte Excuse-moi, Nada, juste une dernière chose On a vu sur la photo, par exemple, beaucoup de jeunes hommes Est-ce qu'il y a des filles aussi qui participent à cette conférence de dialogue ? Est-ce que tu as vu la présence de filles ? Pardon ? Est-ce qu'il y a aussi des filles de la jeunesse féminine qui est présente ? On a vu beaucoup de garçons Est-ce que les filles aussi sont présentes à cette rencontre entre le président et la jeunesse ? Oui, bien sûr, les jeunes ont commencé à venir ici dans le gouvernement pour s'apprécier pour cet événement important Et pour préparer leurs discours et leurs plans qui vont être présentés au gouvernement égyptien Ici, comme je vous l'ai dit, les jeunes qui vont participer vont représenter tous les segments de la jeunesse Que ce soit l'université, les universités, les partis politiques, les jeunes du programme présidentiel au leadership Et aussi, bien sûr, 150 ou plus de 150 de la Haute-Égypte qui vont participer ce mois au dialogue national des jeunes Ok, très bien, merci beaucoup Nada pour toutes ces informations Tu nous as été très utile ce matin, on l'a vu, le président qui s'est baladé, qui a fait une petite balade hier en calèche En compagnie de son épouse En compagnie de son épouse, exactement, à Assoin Assoin qui est peut-être l'un des plus beaux endroits sur Terre, pas seulement en Égypte Oui, c'est vrai Et quand on a possibilité comme ça de se balader sur les calèches, sur les voies du Nil, c'est une belle chose pour promouvoir l'autorisation C'était la ville préférée du président François Mitterrand Tout à fait Il aimait passer ses vacances là-bas et d'ailleurs, il a souhaité que ces derniers jours, il les passe à Assoin Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait, quelques jours avant son décès, il était à Assoin Voilà, avec cette magnifique vue du grand hôtel qu'on a sur l'éternel fleuve du Nil Merci à tous de nous avoir suivi avec cette édition de MidiPil, un petit peu chamboulée évidemment par les événements du jour Et ce dialogue entre la jeunesse et le président Abdel Fattari, c'est ce qui est très important Qui se place aussi dans le développement de l'Egypte économique, touristique Et pour plus tard, car c'est la jeunesse qui va nous représenter, n'est-ce pas toi les jeunes ? Voyons Voilà, très bonne journée à tous, on se donne rendez-vous tous les jours à cette heure-ci, à MidiPil, pour une nouvelle édition C'est très bientôt à voir